L'Oxbox met à disposition des acheteurs en ligne de consignes appelés E-Relay. Ce sont des box comportant plusieurs casiers. Ils permettent la récupération d'un colis en quelques secondes grâce à un QR code. Après la validation d'un achat en ligne, j'ai eu quelques soucis avec la livraison. Ma première commande n'était pas terrible et c'est là que l'idée m'est venue en tête pour créer et fabriquer ces box appelés E-Relay. J'ai toujours été tenté de créer ma propre entreprise. Un jour, je me suis levé, je me suis dit je vais sauter le pas et j'ai décidé de relever ce défi. Notre équipe a commencé à développer une plateforme de gestion de colis permettant la traçabilité de chaque colis dans chaque étape de sa livraison. Cette plateforme comporte également des applications pour les livreurs et pour les points relais physiques. Nous nous sommes ensuite mis à développer et fabriquer le point relais électronique, le fameux E-Relay, pour passer au MVP et valider le conseil. Trouver les bons profils avec les compétences adéquates, et surtout on avait un budget restreint et limité. Avec les défis technologiques et les contraintes du quotidien, il arrive des moments où on commence à sentir une forte pression, mais en aucun cas j'ai perdu espoir en Luxbox. Bien au contraire, ça m'a permis de relever d'autres défis. Je voulais sentir l'euphorie du succès. La période difficile, c'est d'avoir l'idée d'y croire, mais ne pas avoir le support et l'appui nécessaire pour pouvoir avancer. Donc s'entourer de gens qui croient en vous est la clé dans ces situations. Si tout va bien, quelque chose va mal. Il faut toujours sortir de sa zone de confort et se dépasser. Il faut toujours observer, analyser et bien faire ses recherches avant de faire un recrutement. Il ne faut pas hésiter à demander conseils aux personnes expérimentées et de confiance. Nous avons besoin d'un appui financier pour pouvoir mettre à disposition des acheteurs en ligne des box électroniques sur tout le territoire tunisien et plus tard passer à l'échelle internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !